Musique Je m'appelle Philippe Roy, je suis docteur en histoire, spécialité sciences de l'antiquité. Je suis aujourd'hui retraité, mais je suis toujours chercheur associé au laboratoire Erasme, à Toulouse II. Donc nous savons que le culte de Mitra se manifeste d'abord, dès la fin du premier siècle, à Rome et sur le Limès, sur la frontière danubienne. On a même une référence littéraire des années 80 à Rome, de la Farsale. Mais le culte se répand dans ces secteurs-là, dans le secteur de l'Imès, Rénaud, Danubien et à Rome, dans le deuxième siècle. Mais en même temps, dès le deuxième siècle, on peut le trouver dans des régions beaucoup plus écartées, dans les provinces, et en particulier dans les ports. Donc c'est un premier indice d'explication de cette diffusion assez rapide. C'est que le culte a bénéficié de l'hyperconnectivité de l'Empire romain avec ses provinces. Et donc, pour ce qui concerne la région des Gaules et de l'Hispanie, on peut suivre un peu un cheminement par les ports de la diffusion du culte. Donc on le trouve à Hostie dès le début du deuxième siècle, où il est très largement installé. Mais dès le deuxième siècle, on le trouve à Arles. Et plus récemment, la dernière découverte qui a été faite d'un mitréum dans la région qui nous occupe, c'est en Corse, en Haute-Corse, à Luciana, qui correspond à l'ancien port de Mariana, dans l'Antiquité, qui a reçu le culte de Mitra dès le deuxième siècle aussi. Donc on trouve Hostie, Mariana, Arles. Après, on le trouve à Barcelone, au deuxième siècle aussi. On le trouve à Tarragone, près de Valence, sur un site qu'on appelle Benifaio. Après, on n'a pas trouvé de traces du culte à Malaga, mais tous les sites mitriacs qui se trouvent en Bétique, en Espagne, étaient reliés au port de Malaga par une route très largement empruntée. Donc la supposition actuelle, c'est que tous les sites mitriacs qui se trouvent en Bétique ont été en fait irrigués par le port de Malaga. Après, on le trouve à Cétubal, sur la côte portugaise. On le trouve à San Juan de Isla, sur la côte des Asturies, donc dans la partie nord de l'Espagne. Après, à Bordeaux, à Londres. Et on sait que le port de Bordeaux et le port de Londres étaient en forte relation commerciale. On a eu aussi un site très contesté à l'île Bonne, sur l'embouchure de la Seine, qui est pour l'instant ou définitivement rejeté, mais parce qu'on manquait d'éléments archéologiques pour pouvoir l'identifier réellement. Mais pendant une époque, l'île Bonne a figuré parmi le catalogue des sites gaulois, de même que Boulogne d'ailleurs. On peut tracer une carte du cheminement du culte tout le tour, surtout le pourtour des provinces occidentales. La grande absente, en tout cas jusqu'à présent, c'est Narbo-Marsius, le port de Narbonne, qui était au IIe siècle encore très important, avant d'être relégué par Arles. Donc ça ne veut pas dire que Mitra n'a pas été présent à Narbonne. Ça serait même logique qu'il l'ait été. Mais pour l'instant, on n'en a pas l'attestation. Donc les Gaules, qui sont constituées par quatre régions, la Narbonnèse étant très anciennement romanisée, à partir du IIe siècle avant le Christ, et les trois Gaules issus de la conquête de César, forment en fait une unité territoriale et même culturelle, puisqu'on parle de civilisation gallo-romaine, ce qui n'arrive pas dans les autres régions de l'Empire. Et ce territoire est maillé de voies de circulation. C'est un territoire qui est intermédiaire entre l'Italie et la Germanie. Et donc on a le grand axe depuis Arles jusqu'à la frontière du Rhin, par le couloir rhodanien. Et donc on trouve la plus grande partie des sites mitriacs de Gaulle, le long de cet axe. Donc on le trouve à Arles, à Bourg-Saint-Andéol, Vienne, à Valence, à Lyon, au Bollard en Bourgogne. Et après on monte à Mandeur, dans les Vosges, Aux-Tan-Suisse, jusqu'à Strasbourg. Et après on remonte même plus au nord avec Schwarzscherden et Treve. En 1953, on a découvert un mitréum à Ost, datant du IIe siècle aussi, qui fait partie de cette première diffusion. Et depuis à Ost, on a deux routes qui rejoignent la Gaule. Une par le Mont Genèvre, qui va jusqu'à Lyon. Et sur cette route-là, on trouve des sites mitriacs également, du côté gaulois. On a la bâtie Mont-Saléon, Vaison-la-Romaine, Apte, qui ont reçu aussi le culte. Et l'autre route part vers le nord, par le Grand Saint-Bernard, et des bouchons Suisses. Et on trouve Mitra à Martigny, dans le Valais, à Genève, à Vieux-en-Malromé. Et la route aboutit à Lyon. Donc là, on a un dessin par l'intérieur des terres, par les passages des Alpes, de la diffusion du culte. Étant entendu que le site de la bâtie Mont-Saléon date du IIe siècle aussi, a priori. Pour autant qu'on puisse le dater avec précision. Et on a encore deux axes de circulation de moindre importance. Celui qui va de Lyon jusqu'en Normandie, en longeant la Seine. Et à nouveau, on trouvera le culte de Mitra à Dio, dans le massif central, à Alice Saint-Rène, à Entrain-sur-Noin, à Septuil, dans le bassin parisien. Et actuellement, en Normandie, on connaît deux sites qui hébergent des témoignages du culte. Un au Vente, près d'Evreux, où on a trouvé un décor d'applique thoroctonique. Et un nouvellement découvert en 2011, à Jor, dans le Calvados, où on a trouvé deux morceaux de reliefs thoroctoniques. Et le dernier axe de circulation qu'on peut extraire de la connectivité propre à la Gaule, c'est celui qui part de Arles vers Barcelone, la Via Domicia, mais avec une branche qui part sur Toulouse et Bordeaux, où on a trouvé des traces du culte à Castelnau-le-Lez, donc à côté de Montpellier. On en trouve à Saint-Aubin, près de Cahors. On a trouvé un mitra pétrogène. Et à Eose, dans le Gers, et à Bordeaux, qui est un site assez important du culte de mitrable. Le catalogue des décides gaulois est resté longtemps très discret sur l'ensemble de la connaissance qu'on avait du culte jusqu'au début du XXe siècle. Les ouvrages de Franz Cumont qui font encore autorité chez certains chercheurs ignorent totalement la plupart des sites qu'on a découverts récemment en Gaule et en Hispanie. Donc ça donne une vision du culte de mitra dans ces régions-là qui est un peu faussée. D'un autre côté, toutes les découvertes qui ont été faites au XIXe siècle ou au début du XXe siècle dans la région gauloise date donc du début du XXe siècle et remontent à une époque où l'archéologie en France était encore balbutiante, on peut dire. À la différence du côté allemand où on avait déjà élaboré une science de l'archéologie dès la fin du XIXe siècle, ce qui fait que les sites mitraillacs du côté allemand sont beaucoup mieux renseignés et donnent une expression beaucoup plus expressive du culte alors que du côté gaulois, on a d'abord trouvé des objets sans chercher à les contextualiser souvent ce qui fait qu'à Arles, à Lyon, à la bâtiment Saint-Léon, qui hébergeait très visiblement un mitréum, on n'a jamais trouvé le mitréum parce que les objets ont été découverts, emmenés sans s'occuper du contexte. Donc on a perdu énormément d'informations et il faut attendre quasiment l'invention de l'INRA en France pour que lorsqu'on commence à explorer un site, on laisse d'abord les choses en place, on contextualise et on contextualise le contexte. Ce qui fait que les dernières découvertes qui ont été faites en Espagne et en France nous donnent énormément d'informations par rapport à ce qu'on avait avant et donc on peut avoir une approche du culte de Mitra qui modifie l'impression globale qu'on en avait par rapport au XIXe siècle. Et la grande image du culte de Mitra jusqu'à la première moitié du XXe siècle, c'était un culte de militaires qui avait été essentiellement transporté, implanté par des soldats, d'où sa grande présence le long des frontières. Rome étant par rapport à ça déjà une petite remise en question puisque la plupart des sites mitriacs à Rome et à Hostie et après plus largement en Italie n'ont pas grand chose de militaire. Et en Gaule, il s'avère que l'option militaire est fortement remise en question, surtout avec la découverte des plus récents Mitreums donc à Mordelieu en 1978, Scepteuil en 1984, Bordeaux en 1986, Tinnon en Belgique en 1998, après Angers en 2010, Mariana en 2017. Ce sont des sites qui sont très bien renseignés où on a pu retrouver le Mitreum et à partir de là mettre en avant une particularité du culte qui passe par une diffusion civile. Le dommage étant qu'on n'a pas suffisamment d'épigraphie pour pouvoir en savoir plus long sur la qualité des personnes qui ont transporté le culte, sauf à Eros. Là aussi, on n'a pas découvert le Mitreum mais on a une grande quantité d'inscription qui nous donne là par contre des informations sur les personnages qui ont transporté et animé le culte qui ne sont pas des militaires. En fait, en Gaule, sur le corpus gaulo actuel, on a à peu près une soixantaine d'inscriptions parmi lesquelles seulement trois émanent de militaires. L'avantage étant de savoir que les militaires addictent toujours leurs conditions de soldats sur leur inscription, ce qui n'est pas le cas des civils. Pas toujours. Mais dès qu'un soldat laisse une inscription, il précise de quelle légion il est et de quel grade il est. Donc, on a dans le corpus gaulois un vétéran à Genève qui a laissé une inscription. On a un vétéran aussi à Orange, un militaire d'active à Lyon et un fourrier à Strasbourg. Le vétéran d'Orange ayant servi lui sans doute à Londres mais s'est démobilisé d'après son inscription à Orange. Quand en Espagne, on a une vingtaine d'inscriptions et un seul militaire à Lugo, dans le Léon. Donc, la première spécificité qu'on peut relever dans les provinces occidentales, c'est cette remise en question du primat militaire. Ça, c'est un des premiers enseignements. L'autre enseignement qui peut être plus explicite en Gaule, c'est une tendance au fur et à mesure qu'on approche du troisième et quatrième siècle à intégrer des pérégrins, des locaux, des indigènes, ce qui n'est pas une chose qui saute aux yeux a priori. Mitra étant un culte totalement étranger à la culture occidentale, on s'aperçoit donc avec l'extension des datations des sites que plus on avance vers le quatrième siècle, plus le culte de Mitra tendance à recevoir des indigènes, des locaux. Une autre caractéristique, alors qui est propre à celle-ci à la partie de la Gaule Belgique, qui ressemble aussi à ce qui se passe en Germanie, c'est que Mitra est un culte solaire, donc on le sait que Mitra est un dieu solaire, mais c'est aussi un dieu des sources. L'aspect de l'eau est fondamental dans ce culte-là. D'ailleurs, tous les mitréums sont installés à côté d'une source, puisque ça fait partie des besoins rituels, et que dans la geste de Mitra qui est exprimée dans les reliefs qu'on dit historier, on sait que le miracle de l'eau constitue le premier acte divin de Mitra, c'est-à-dire qu'il fait surgir une source d'un rocher en lançant une flèche contre ce rocher et qui régénère, qui réhydrate la nature qui avait été desséchée dans les préalables à sa mission divine. Et donc, on a une tendance très très forte à voir dans la région Bourgogne, Vosges, Alsace, actuelle, de la France actuelle, le culte de Mitra s'installer dans des sanctuaires d'eau thérapeutique. Les sanctuaires des sources étant un phénomène très fréquent en Gaule, le culte de l'eau étant une des caractéristiques de la religiosité gauloise, disons. Mitra s'est parfaitement adapté à ce contexte-là et dans cette région plus que dans d'autres, on trouve des mitréas, des mitréums intégrés dans les sanctuaires, même des sanctuaires indigènes parfois, de dieux des sources. Phénomène aussi qu'on trouve en Germanie, mais dans une moindre mesure. Dans le sud-ouest de la Gaule, le culte de Mitra est apparemment moins présent que dans le couloir hodanien, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on y trouve moins de sites. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, on connaissait seulement la présence de Mitra près de Montpellier. Castelnau-le-Lès, donc une petite agglomération qui s'appelait Sextensio, où on a retrouvé simplement une inscription qu'une femme a faite sur l'épitaphe de son père, précisant qu'il n'était Pater, Pater étant le chef de communauté mitriac. Et donc on en était là à peu près pour ce qui était de la présence de Mitra dans cette région, jusqu'à la découverte du Mitréum de Bordeaux en 1986, où là on s'est aperçu que non seulement donc Mitra était présent, mais il était fortement présent, puisqu'on a en fait sur Bordeaux et environnement, on a trois sites, parce qu'on avait d'abord trouvé plus anciennement, à la fin du XIXe siècle, un dado fort à Saint-Loubès. Saint-Loubès, c'est un village qui se trouve dans la zone urbaine de Bordeaux. après on a découvert un fragment de relief thorectonique place Camille-Julien et après le fameux Mitréum de Parunis, donc, qui sont trois sites différents. Le relief thorectonique de la place Camille-Julien, a priori, ne venait pas du Mitréum de Parunis. Là, je renvoie à l'étude qu'a faite Anne Ziegle sur la question, où elle est à peu près explicite là-dessus, qu'on a affaire à deux sites différents qui laisseraient supposer qu'éventuellement il y avait au moins un deuxième Mitréum à Bordeaux. Celui de Parunis offre un caractère intéressant qui n'a malheureusement pas laissé d'inscription, mais sa situation est intéressante parce qu'il n'est pas proche du port, comme souvent les Mitréums dans les ports. Celui-ci se trouve à la sortie de Bordeaux dans la direction de Toulouse, dans la banlieue de la cité antique de Bordeaux, sur la route qui mène à Toulouse. Or, à Toulouse, on n'a pas de témoignage mitréaque, mais on en a un fameux à Eose, dans le Gers, dont on connaît sinon le fondateur du moelle-animateur qui est un marchand de vêtements originaire de Trèves. Donc, dans l'inscription, dans une des inscriptions, il fait état de sa profession et de son origine. Or, on savait et on sait qu'à Bordeaux, les commerçants Trévire étaient très bien installés et que ceux-ci faisaient beaucoup de commerce avec Londres. Donc, on a quelque chose d'assez intéressant sur la diffusion du culte dans cette région-là, entre Eose, Bordeaux et après plus tard Londres. Ce qui est à mon avis quelque chose de vraiment intéressant et qui nous renvoie toujours à l'ancienne description du culte de Mitra comme étant un culte de militaire. Là, on est dans le monde des marchands. Les marchands qui sont des gens qui se déplacent beaucoup, qu'on trouve à peu près dans toutes les... qu'on trouve bien sûr dans toutes les provinces de l'Empire, mais au-delà, jusqu'en Chine. Donc, la connectivité par les marchands me semble, suite à la recherche que j'ai faite puisque j'avais fait ma thèse sur cette question-là de la réception du culte, me semble, les marchands sont un vecteur fondamental de la diffusion du culte. Et ce qu'on a ici dans la région sud-ouest est un des éléments qui permet de réfléchir là-dessus. On a aussi quelques témoignages annexes. On a donc le Mitra pétrogène qu'on a trouvé à Saint-Aubin près de Cahors où là, on est dans la même zone de diffusion. On a aussi trouvé un récipient avec ce qu'on appelle un vase au serpent à Villeneuve-sur-Lotte qui est attribué au culte de Mitra par Anne Ziegle. Mais pour ce qui est d'un vase au serpent, on garde toujours une petite réserve parce qu'on peut trouver ce genre de symbolisation ailleurs que dans le culte de Mitra. Mais c'est vrai que les vases dits aux serpents sont très fréquents dans les Mitraeums. Et on a à Lourdes une tête qui pourrait être une tête de Dadofor qui a été découverte en 1887 qui se trouve toujours au musée du château de Lourdes mais sur laquelle aucune étude encore n'a vraiment été faite pour savoir s'il s'agit d'un Atis ou d'un Dadofor ou même d'une tête de Mitra. Mais ce témoignage existe réellement et pose une petite question intéressante sur la voie de circulation. Lourdes en fait était un espace de petit carrefour entre l'Espagne et l'Aquitaine et c'était avec une route en relation à Saint-Martin-de-Commage et à Narbonne. Donc là à nouveau on est dans une dans une orientation sur une voie de circulation mais très excentrée par rapport à ce qu'on considérait être les espaces naturels du culte de Mitra c'est-à-dire les frontières et les grands axes de circulation. Alors les adeptes de Mitra sont donc en majorité des civils. La question qu'on se pose c'est pour certains de les situer dans la catégorie socio-professionnelle puisque bon on a l'exemple à Eos et à Barcelone de marchands déclarés puisque donc celui d'Eos se déclare lui-même comme marchand de vêtements et à Barcelone on a un marchand d'ail qui a laissé une inscription à Mitra. Ces gens-là sont des affranchis par le nomastique on peut déterminer que ce sont des affranchis et une grande peut-être la majorité des adeptes de Mitra dans les Gaules et dans la péninsule ibérique sont des affranchis. Déterminer leur origine est difficile parce que comme on sait que beaucoup d'esclaves prenaient un nom grec dans le monde romain même s'ils n'étaient pas grecs d'origine donc on a une tiquesse à Eos qui est un cognomène grec mais c'est un trévire donc c'est un selk. À Barcelone le dédiquant s'appelle Petrius ça n'a pas tellement de ça ne donne pas d'évocation particulière de son origine. On a des on a un Antius Logus à Castelnau-le-Lez qui est un nom d'affranchis aussi. On a Optatus on a Chrysomalus à Vaison-la-Romaine donc c'est un nom grec aussi mais on ne peut pas déterminer l'origine mais tout ça ce sont des affranchis qui sont des gens installés dans la cité en général dans le monde des affaires puisque les esclaves affranchis en général pouvaient utiliser leur pactole la somme d'argent qui leur a été remise par leur ancien maître pour se mettre dans les affaires. Ce qui de mon point de vue personnel accrédite encore l'idée que le monde marchand est quand même déterminant dans l'implantation et la diffusion du culte dans les provinces occidentales. On a des esclaves aussi on trouve des esclaves à l'abatiment Saléon l'abatiment Saléon on suppose que c'était un intréum privé c'est-à-dire qui avait été installé dans la domus d'un maître qui était le fondateur certainement de la communauté et les serviteurs de la maison étaient automatiquement adhérents du culte du patron et donc ces personnes ont laissé des inscriptions à Mitra on trouve des esclaves impériaux à Barcelone aussi on trouve un esclave au Bollard donc en Bourgogne actuel troisième point on a des pérégrins ce qui est très intéressant donc on trouve par exemple dans le mitréum d'Angers qui lui a été fondé par un haut fonctionnaire romain sans doute un ancien militaire mais venu s'installer à Angers dans la fonction dans la fonction administrative le mitréum a été fondé apparemment dans sa demeure et un citoyen ambien de la région du sud de la Belgique a laissé une inscription d'un récipient d'un gobelet rituel qu'il a inscrit à son nom et ce gobelet rituel a été fabriqué à Lezou dans le massif central donc on a tout un voyage à l'intérieur du territoire gaulois d'un adepte indigène qui s'appelle Génialis on trouve aussi des pérégrins à Teux en Belgique d'origine germanique apparemment deux frères qui s'appellent Frio et Friato Frey libre ce qui est intéressant qu'on nomme astique on a aussi un pérégrin à Tinon donc en Belgique un certain Spurius aussi à Gap à Gap on a trouvé un récipient dédicacé par un pérégrin ces sites-là et ces objets-là nous portent plutôt vers le troisième vers la fin du troisième siècle donc ce qui vient alimenter cette idée que plus le culte de Mitra est pérenne dans une région d'implantation plus il a tendance à recevoir des adeptes issus de la région il y a un phénomène général qu'on retrouve donc sur l'ensemble de l'Empire c'est que le culte de Mitra est un culte hénothéiste donc ce n'est pas un monothéisme comme certaines personnes le prétendent Mitra est intégré dans le polythéisme romain et d'ailleurs les éléments qu'on a sur les reliefs historiés montrent toujours que la geste ce qu'on appelle la geste de Mitra s'inscrit au départ dans la mythologie gréco-romaine on a la présence de Saturne de Jupiter qui sont les préalables à la naissance de Mitra donc à ce niveau-là il n'y a aucune ambiguïté Mitra fait partie du monde polythéisme romain mais celui de l'antiquité plus tardive où beaucoup de cultes d'origine étrangère sont venus s'agglomérer à la religion traditionnelle sous forme de cultes étrangers ou de cultes privés Mitra étant un culte privé le mélange avec les autres divinités ne se fait pas Mitra est toujours tout seul dans son temple son culte n'est jamais confondu avec le culte d'un autre dieu et c'est pour ça que dans notre livre avec Laurent Bricot on a parlé des cultes de Mitra c'est que vu sa large diffusion on a des spécifications qui apparaissent comme j'ai dit tout à l'heure cette tendance en Gaule dans le nord-est de la Gaule à se fondre dans des sanctuaires polythéistes indigènes on trouve parfois la référence à d'autres divinités dans un Mitréum et essentiellement à deux divinités Mercure et Apollon Mercure par exemple à Apte Aptajulia une inscription a été laissée à Mitra Mercure par Optatus les deux dieux étant accolés comme avec un trait d'union sur la même dédicace ça c'est un phénomène qui est rare mais qui peut arriver et qu'on trouve aussi côté germain on a trouvé aussi une statuette de Mercure dans le Mitréum de Mandelieu mais comme c'est un site qui a laissé très très peu de choses il est difficile de se servir de ce site-là pour généraliser des choses la statuette de Mercure était dans le Mitréum dans l'espace qui avait été le Mitréum en tout cas et on a aussi la présence de versions indigènes de Mercure à Sarbourg un Kisonus qui est une divinité gauloise associée à Mercure mais qui est dédiée dans le Mitréum en son nom propre le Mitréum de Sarbourg était à côté d'un temple dédié à la déesse Nantos Velta déesse indigène aussi qui est liée au culte de l'eau lorsque les Mitréums se trouvent intégrés dans des sanctuaires donc dans des sanctuaires d'eau thérapeutique on est en général sous les vides d'Apollon donc le cas le plus intéressant c'est celui des Bollards où le Mitréum a été construit contre le grand temple central du sanctuaire qui était dédié à Apollon en train sur Noa un peu plus au nord-ouest on trouve un sanctuaire apollinien qui est dédié à Apollon-Borvaud une autre forme indigène du dieu des eaux guérisseuse à Trèves il est associé à Apollon-Granus donc ça c'est la proximité la plus intéressante qu'on trouve avec une autre divinité mais toujours dans l'espace du Mitréum lui-même il n'y a que Mitra de même qu'on ne trouve jamais Mitra dans le temple d'un autre dieu alors dans ces provinces-là Mitra a bénéficié d'une certaine manière de son excentration par rapport à l'Italie à Rome et à l'Italie et même aux frontières avec le monde de l'Est et on a beaucoup de sites qui sont très tardifs on a même une fondation tardive à Septuil où le sanctuaire a été fondé au 4ème siècle et donne des signes d'activité jusqu'à la toute fin du 4ème siècle alors que les cultes païens ont déjà été interdits par la série des codes théodosiens la première étape c'est 381 quand le financement des cultes païens a été interdit ça a été beaucoup plus déterminant que l'interdiction des cultes eux-mêmes puisque les financements étant assurés pour les cultes polyades enfin les cultes civiques par la municipalité donc dès que ces manes financières ont été coupées bien sûr les temples sont tombés en ruines et les cultes ont été désertés pour le cas des cultes privés qui étaient financés par leurs adeptes c'était un peu plus difficile de les supprimer comme ça mais ils ont été entraînés dans la vague de désertion des adeptes et quand les cultes païens ont été effectivement interdits jusqu'aux années 390 395 le mal était déjà fait enfin si on se place du côté païen évidemment en Gaule on peut observer qu'on a plusieurs types de fins un mitréum fini de manière différente vous avez le cas où le mitréum est purement et simplement abandonné donc pour l'archéologue ça veut dire qu'on trouve quasiment comme les mitréums étaient enterrés on a souvent la chance de pouvoir les trouver avec du contenu et dans ce cas là on trouve un mitréum avec tout son mobilier sans destruction on en déduit que le temple a été abandonné purement et simplement un beau jour dans ce cas là quand on observe le contexte on s'aperçoit que l'ensemble du vicus lorsque le mitréum se trouve dans un vicus que l'ensemble du vicus a été abandonné au même moment donc on est dans une période fin 3ème siècle où les graves crises économiques ont frappé l'Empire et où certaines régions certains vikis certaines agglomérations ont été abandonnées simplement parce qu'on ne pouvait plus y vivre donc tout le monde est parti les adeptes de tous les cultes partaient avec et ont laissé leur temple dans l'état où ils étaient la deuxième marque d'abandon c'est le mitréum soigneusement déménagé alors là aussi on a un abandon sans destruction mais les gens ont pris le temps de tout vider mais il ne reste absolument rien quelques lampes à huile ou quelques éclats de vaisselle c'est tout et donc si on fait une étude un peu poussée on s'aperçoit que parfois le mobilier a été mis ailleurs dans un autre site en fait ces types d'abandons là sont liés a priori à la crise économique des populations exodes et tout le monde s'en va le troisième type d'abandon c'est l'abandon violent on va se porter plus du côté de la Germanie et de la frontière du Rhin et comme on a l'exemple donc de McViller de Bichaym où on a des sanctuaires qui ont été visiblement détruits là les gens sont partis en laissant tout sur place mais tout est fracassé on a des destructions de sites civils religieux donc là on est dans les opérations guerrières qui sont liées à ce qu'on appelle les invasions barbares mais ceci étant apparent à partir du milieu du troisième siècle quand les frontières de l'Empire ont commencé à s'effriter et que en fait l'Empire a régressé sur le Rhin et un autre type d'abandon violent c'est celui qu'on a en train sur Noé alors c'est le seul exemple qu'on ait parce qu'on a beaucoup pas plus de chrétiens d'avoir détruit non seulement les mitréums mais beaucoup de temples dits païens ce que l'archéologie ne vérifie pas du tout on a une exception en train sur Noé où là l'ensemble du sanctuaire a été saccagé le mitréum entre autres mais l'ensemble du sanctuaire qui devait compter une bonne douzaine de temples et on a une légende qui n'est pas totalement vérifiée mais qui possède quelques sources littéraires de l'époque où un certain saint pèlerin qui était évêque d'Auxerre était venu évangéliser donc les païens du sanctuaire d'Intharanum dans Trins-Sinoin et avait été assez sèchement éconduit donc était parti en jurant qu'il reviendrait avec toutes les armées de Dieu pour venger cet affront et ce qu'il a fait en rametant une bonne équipe de saccageurs pour venir remettre à sac le sanctuaire si la légende est vraie on aurait là un exemple de saccage chrétien mais c'est le seul qu'on est sur une bonne cinquantaine de sites à observer et alors en Espagne à El Mouns à Septuil on a des régions qui étaient hors des invasions enfin hors des aspects les plus guerriers des invasions qui n'ont pas connu de répression religieuse de la part des chrétiens qui ont gardé une activité économique et là on a des sites qui restent vivants alors jusqu'à la toute fin du 4ème siècle à Septuil et même au tout début du 5ème siècle à El Mouns donc à côté de Tarragone le mitréum de Tarragone est un des plus grands qu'on ait découvert jusqu'à présent qui fait 30 mètres de long qui était installé dans une grande villa qu'on suppose être celle du gouverneur de la province ce qui a permis à ce mitréum de rester en activité et en sécurité assez longtemps et dès lors qu'on a une combinaison favorable économiquement à l'abri des activités guerrières suffisamment puissantes socialement pour être préservé des prosélytismes un peu agressifs le culte pouvait durer et après c'est l'hémorragie naturelle disons de la population qui s'est massivement orientée vers le christianisme qui a causé la fin de tous les cultes païens quels qu'ils soient d'ailleurs le choix était assez difficile à faire mais j'en ai une préférée quand même c'est le le toroctone de cabra qui se trouve derrière parce que en fait quand j'avais quand je m'étais intéressé donc au site mitriac d'Espagne j'avais commencé par lire les commentaires de Garcia Ibelido l'historien qui s'en était occupé dans les années 60 et il avait fait une remarque sur ce sur ce sonit de la toroctone en disant qu'il était de mauvaise facture moi j'avais vu la photo je me suis dit tiens c'était c'est un peu étranger donc je m'étais intéressé à lui en particulier et je trouve qu'au contraire il est d'une excellente facture alors pas forcément du point de vue technique mais du point de vue symbolique Garcia Ibelido disait que c'était une oeuvre irréaliste évidemment le taureau il a plutôt l'aspect d'un veau si on imagine dans la réalité Mitra serait un grand géant ou le taureau serait une toute petite bestiole mais du point de vue symbolique la composition triangulaire c'est exactement l'impression que vise à donner le culte de Mitra de son image cultuelle centrale je le trouve très très réussi et à ce niveau là c'est sans doute celui que je préfère merci Fisher